L'Éternel nous a mis au large, comment ne pas le louer ? Alors, vous avez dû entendre les paroles du premier chant. Je les avais lues, je ne me suis pas rendu compte combien il y avait de ma prédication dans votre chant. Ou bien combien de mon chant, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, nous allons maintenant nous réjouir ensemble. L'Éternel nous a mis au large. On va expliquer l'expression un peu plus tard. Et ce merveilleux chant que nous aimons chanter tous ici, comment ne pas te louer. Mais quand ça vient du fond du cœur, et quand c'est une réalité, nous voulons compter sur la grâce de Dieu. Vous savez qu'on commence la semaine sainte. C'est le dimanche des rameaux chez nos amis catholiques. Nous, on n'en a pas à vous offrir à la fin. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Mais repartez avec la bénédiction du Seigneur quand même. Et quand je pensais à cela, il y a trois semaines, d'ailleurs avant même que je ne sache que j'allais prêcher, il y a un verset, on le lisait dans le guide, un verset qui m'a touché. C'est le dernier verset du récit de la Seine. Donc Jésus est en train de finir sa vie sur terre avec ses disciples. Ils sont en train de manger la Pâque. Donc, et ce petit verset, on le lit de manière transitoire. C'est une transition entre la chambre haute et le jardin de Gethsémane ou le mont des Oliviers. Et pourtant, comme je le pense, il fait ressortir un fameux diamant. Alors, tu peux avancer ma grande. Ce verset, c'est celui-ci. Après cela, donc Jésus vient de vivre la Sainte Sainte, c'est comme ça que nous l'appelons. Ils chantaient les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. C'est Matthieu et c'est Marc qui en parlent. Alors, je suis resté un peu scotché et je me suis dit, mais c'est quoi ces psaumes ? Quel est leur contenu ? Qu'est-ce que Jésus a bien pu chanter avant d'aller à la croix ? Alors, nous sommes donc à une période cruciale de la vie de Jésus. Et il sait, lui, ce qu'il attend. Il vient de donner à ses disciples, disais-je, ses derniers enseignements, ses recommandations. Il vient de sceller une nouvelle alliance en son sang. Ce vin qui vient de distribuer représente son corps, son sang, son corps brisé, son sang versé pour vous, dit-il. Alors, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance où nous avions une part beaucoup plus active dans la manière d'approcher Dieu, mais dans cette nouvelle alliance où le Seigneur se rapproche encore davantage de nous. Je ne pense pas que les disciples ont vraiment tout, tout compris à ce moment-là. mais Jésus leur dit gentiment, tout ce que vous n'avez pas compris, le Saint-Esprit va vous l'expliquer. N'ayez pas peur. A-t-on vraiment envie de chanter lorsqu'on sait qu'on va sur une croix dans quelques heures ? Est-ce qu'on a vraiment envie de pousser, excusez-moi le mot, mais de pousser la chansonnette quand on sait que ce sont ce sont les derniers moments avec douleur qui nous attendent ? Le rituel traditionnel du repas de la Pâque a-t-il été mécaniquement suivi ? Ne venez pas dire que vous n'avez jamais vécu un culte dans lequel vous avez traversé le culte, le corps était là, mais l'esprit était ailleurs. Moi, je l'ai fait. Je vais être honnête, je suis un pasteur honnête. Il y a des moments où parfois, je rentre, je sors, et pas souvent, j'ai le sentiment d'avoir été tellement pris par mes problèmes que c'est à peine si j'ai dit bonjour au Seigneur et quand j'ai chanté, je connais les chants par cœur, donc ça sort tout seul. Est-ce que Jésus aurait vécu ça ? C'est la troisième Pâque qu'il fait avec eux et ce sont toujours les mêmes chants, je tiens à vous le dire. Est-ce que c'est mécanique ou est-ce qu'il y a vu ce qu'on appelle une haute valeur ajoutée ? Alors, en réalité, donc, ces chants, ces psaumes ont vraiment une haute valeur ajoutée. Nous verrons l'essence ensemble de leur contenu et nous comprendrons qu'entre la rengaine qui nous balance et des paroles répétitives, il y a ce que j'appelle la force de la théologie. Peut-être que le mot vous gêne, mettez la doctrine à la place. La force de ce que je crois. La force de ce que je lis ici. J'aime bien les chants à contenu. J'aime lorsqu'il y a quelque chose à manger autour des paroles d'un chant. Moi, je veux bien, Seigneur, je t'aime, toi, tu m'aimes, Seigneur, on s'aime, qu'est-ce que c'est merveilleux de ce qu'on s'aime, Seigneur. Ça va, quoi, on le sait. Ils sont beaux, hein, mais de temps en temps, Seigneur, tu es mort à la croix pour mes péchés. Seigneur, tu me demandes de vivre dans la sanctification. Seigneur, tu me demandes de parler pour toi autour de moi. Il y a du contenu. Et donc, ici, qu'est-ce que Jésus a chanté ? Bon, c'est bien que ce n'est pas des chants avec guitare et peut-être un tambourin, mais peut-être pas ce soir-là, mais ce sont des chants qui sont plutôt des mélopées. Je ne vais pas rentrer dans... Glenn aurait-vous expliqué ça ou bien Mimi qui l'a enseigné bien mieux que moi. Ce sont des chants qui viennent du cœur. Alors, deux autres circonstances viendront étayer mes présuppositions. On va réfléchir en mesure. Ça va, ça, comme expression ? On réfléchit donc en mesure. Oui, il y a du sens à ce que Jésus a chanté. Les différents commentaires compulsés nous disent qu'à la fin du repas de la Pâque et aussi au début, on chantait ce qu'on appelle l'allèle ou le grand allèle. Ce qui peut être traduit par le mot allèle veut dire louange. parce que le mot alléluia, alléluia, faire un bruit au Seigneur, un bruit joyeux au Seigneur, c'est le sens, est souvent utilisé dans ces psaumes où on dit louer, il traduit chez nous par louer l'éternel. Ces mots étant souvent utilisés dans cette série de psaumes, on appelait ça l'allèle. Et il est chanté à plusieurs fêtes juives, mais surtout à la fête de Pâques. Il s'agit, on ne va pas lire tous les psaumes, du psaume 113 et 114 au début de la cérémonie ou de la fête et les 115, 116, 117 et 118 à la fin. Alors, vous devez vous imaginer, vous avez déjà vu ça, quand nous avons ici, on est tellement béni par le nombre de responsables de louanges qu'on a. C'est eux qui portent le poids de choisir les chants. Nous, on porte le poids de choisir le texte à prêcher. Entre l'un et l'autre, il n'y a pas grande différence. Parce que celui qui... Vous savez, on ne prend pas simplement de boucle en disant tiens, on va chanter le 12. Ah, mais le 14 n'est pas mal. Non, c'est pas comme ça qu'on choisit. On demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'on va chanter ? Qu'est-ce qui va porter ton peuple aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va nous permettre de rentrer dans ta présence ? C'est comme ça que je vois... C'est juste un chef. C'est comme ça que je vois les leaders de chants. Donc, quand ils viennent ici, ils ont des chants. Maintenant, quand c'est Noël, on ne va pas chanter Pâques. Et quand c'est Pâques, on ne chante pas Noël. Donc, il y a des thèmes qui sont respectés. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Les chants sont donc choisis. Ce sont des chants de circonstance. Vous voyez, vous chantez « Il est né le divin enfant le jour de Pâques ». Oui, peut-être que je le ferai bien, mais juste pour vous choquer. Et prêcher après. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. C'est quand j'étais jeune. Hier, quoi. Essayons dès lors de faire ressortir le contenu théologique des psaumes chantés lors de la scène. Pourquoi sont-ils si spéciaux ? Permettez-moi de m'accompagner des différents commentaires. Eh bien, nous dira un commentateur qu'il se concentre chacun sur différents aspects du caractère de Dieu et de ses œuvres. Tu vas enseigner bientôt le caractère de Dieu. C'est puissant. Vous savez, quand j'enseignais la théologie au CTS, quand on rentrait dans les caractères de Dieu entre justice et amour, c'est toujours le même débat, quoi. Jusqu'où est-ce que la justice de Dieu gagne sur l'amour ou jusqu'où l'amour gagne sur la justice ? Il y a un point de rencontre entre les deux que Jésus a payé pour nous à la croix où l'amour de Dieu a répondu à sa justice. Tu te souviens de ça ? Je ne peux pas parler du caractère de Dieu sans être ému jusqu'aux tripes. Je tiens à vous. J'ai enseigné ça pendant 40 ans. Et à chaque fois que je parle du caractère de Dieu, c'est tellement puissant. Eh bien, il y a des caractères de Dieu dans les champs. C'est donc, cet ensemble de psaumes est devenu associé à la Pâque à cause du psaume 114 qui nous parle de la délivrance du peuple d'Israël du pays d'Égypte. Et là, on revient vers une partie du chant qui était chantée. Alors, assez rapidement, nous avons donc un petit résumé de ces différents psaumes. Le psaume 113 est un court psaume de louanges sans référence à un contexte historique mais qui met l'accent sur un beau chant que nous avons. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Vous connaissez, hein ? Autrement, on va vous l'apprendre, hein ? Du lever du soleil jusqu'à son coucher suite au prochain épisode. Mais c'est un chant qui dit, Seigneur, mais tu es là tout le temps. Alors, on a le psaume 114 qui est aussi un court psaume mais qui relate poétiquement la délivrance des Hébreux de l'Égypte. On va lire une partie de ce texte tout à l'heure. Le psaume 115, attends, non, ça, le Seigneur m'a demandé de le lire en partie. Le psaume 115, si vous voulez bien, si vous avez votre Bible ou votre téléphone biblique, c'est comme ça qu'on appelle ça un téléphone biblique, dans lequel vous avez la Bible. Il y a quelqu'un qui m'a répondu, là. J'aimerais que vous écoutiez ça avec la force du texte. Il est en train donc de comparer la confiance d'Israël dans son Dieu et la confiance de ceux qui n'aiment pas Dieu mais qui ont confiance dans leur Dieu, dans les idoles. Non pas à nous, donc, psaume 115, verset premier. Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles « Où est leur Dieu ? » Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. C'est le psaume qui répond « Schlaf ». Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes, elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier, ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, tu bises, confie-toi en l'éternel, il est ton secours et ton bouclier. Et vous avez ce contraste phénoménal entre l'obsalmiste qui dit « Je sais en qui j'ai cru » et « Je ne comprends pas ces gens qui façonnent eux-mêmes ». Il y a un autre beau texte dans les Aïs, qui façonne avec le même bois dont ils font la statue, ils se chauffent le soir en prenant les mêmes morceaux de bois, en les jetant là et en se chauffant le soir, en montrant « Mais vos idoles, elles sont vides, elles ne sont rien ». J'aimerais peut-être rappeler dans ces moments fort troublés de notre société que notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut et nous sommes de son côté. Que le Seigneur puisse bénir celui à qui cela était dédié. Vous avez donc ensuite le psaume 116 qui est écrit sur le point de vue d'un individu qui a été délivré d'une situation désastreuse. Vous avez le psaume 117, c'est le plus court de la Bible. Il est souvent mis dans les jeux quand vous avez un camp, etc. Tu lis le 119 ou le 117 ? Bon, ceux qui connaissent leur Bible savent bien que le 119 il est long, il est long, il est long, il est même très long. Bon, le 117, si vous voulez une prière rapide, prenez le 117. Non, mais il dit des choses fantastiques. Le psaume 117 est le plus court de la Bible. Louez l'éternel vous toutes les nations, célébrez-le vous tous les peuples. Quelle merveilleuse phrase car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours louer l'éternel. Je crois ce que je lis. Je crois ce que je viens de vous lire. Quand je chante ces paroles, je crois ce qu'elles me disent. Le psaume 119 est un peu plus théologique dans le sens qu'il exhorte à la fois la nation et l'individu à louer le Seigneur et exprime la confiance que le Seigneur sauvera ceux qui l'invoquent. Donc ici, je l'ai mis un peu plus bas. Il commence et se termine par l'exhortation bien connue louez l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours. Alors, pris dans leur ensemble, les psaumes à l'aile se concentrent sur la délivrance à la fois nationale mais aussi locale. Je vais traduire pour nous en tant qu'église, communautaire et en tant qu'individu. Nous avons parfois des responsabilités à prendre en tant que nation. Je suis triste dans mon cœur, je le dis avec beaucoup d'honnêteté. je regardais la vie de Baudouin Ier avec mon épouse et on a pensé à l'éropole II qui n'a pas laissé un très grand témoignage. Est-ce que la Belgique a demandé pardon à nos frères africains qui sont ici ou à ceux qui vous ont précédé pour certaines exactions ? C'est un péché national. Ce serait facile de dire « Oui, mais c'est l'éropole II. » Non. En tant que Belge, je me sens responsable de certains actes posés par d'autres Belges à un moment de l'histoire de la Belgique. Ça, c'est ce qu'on appelle le péché national. Et parfois, il y a des nations qui refusent de faire cela. On a mis à côté ceux qui sont coupables et on se détache d'eux. Mais Dieu, parfois, dit « Oh, il y a un péché global qui est là. » Alors, quand la parole de Dieu nous parle comme ça, c'est de temps en temps de nous dire « Vous savez, j'ai demandé pardon à des jeunes gens à cause de certaines manières de faire de certains pasteurs. Je ne parle pas de sexe. Je parle d'autoritarisme. Je parle de prise en main inadéquate de leur vie. Et j'ai vu des jeunes détruits devant moi. J'étais au CTS. Et tout d'un coup, est-ce que je n'entends pas dans ma prière « Je te demande pardon à la place de mon frère qui n'a pas vu le mal qu'il t'a fait. » C'est une prière où je m'englobe dans tous les autres pasteurs. Ça, parfois, nous devons le faire. Mais le Seigneur dit que dans ces cas-là, il est là pour nous délivrer, pour nous apporter son soutien. Donc, chacun des psaumes à l'aile est une belle expression d'adoration à notre grand et puissant Dieu. Donc, je l'ai déjà dit, mais lors de la dernière scène, Jésus a pris le repas de la Pâque. Tout à l'heure, c'est Clyde qui va nous le distribuer. Enfin, qui va nous présider, voilà, le mot que je veux chercher. Il lui a donné un sens nouveau. Le salut qu'il a promis n'était pas la délivrance du danger physique. Parfois, il le fait, n'ayez pas peur. Et de l'esclavage humain. Mais le salut de l'esclavage spirituel est de graves dangers du salaire du péché. Le Seigneur est mort pour nous sauver. On a notre mer rouge à traverser, nous aussi. Alors, c'est le moment peut-être le plus pathétique. Et je ne voudrais pas simplement... Ce n'est pas ça que je veux faire. Ce n'est pas toucher seulement vos émotions, mais imaginez Jésus chanter ses paroles en allant à la mort. Que nous dit le psaume 118 ? « Louez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, que sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. » Attention aux paroles qui vont suivre. « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'éternel. » Jésus chante cette prière. « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'éternel. L'éternel m'a exaucé, m'a mis au large. » Il continue en disant, « L'éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? » Jésus chante ça avant de partir à la croix. Alors, j'ai été abasourdi. J'ai dû arrêter ma prédication ou la préparation et je me dis, « Seigneur, est-ce que c'est possible que dans la chambre haute, pendant qu'on chante l'allèle, tu te rends compte de ce que tu as chanté là en sachant qu'après, tu as la bagarre au jardin de Gethsemane où tu vas devoir dire, « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. » Ensuite, le moment où tu es confronté avec les autorités pour finir sur une croix et toi, tu chantes, « Si l'homme, l'éternel est pour moi, pardon, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? » Qui suis-je pour vous péter dans ces cas-là ? Excusez-moi, mélangez mes feuilles comme d'habitude. « L'éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. » Que veut dire cette expression ? Le pont entre ce que je viens de dire et maintenant est relativement facile puisque c'est « il m'a mis au large ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vient d'un terme hébreu, mercap, si vous voulez, qui parle d'un endroit large et spacieux. Et le terme rahap veut donc dire devenir plus large, être élargi, être dilaté. Mettre au large, ça veut dire donner une nouvelle liberté, agrandir. On a une très belle image en disant « élargis l'espace de ta tente ». Vous savez comment il faisait à l'époque ? Chaque fois qu'il y avait une nouvelle famille qui s'installait, on mettait deux tentures en plus. Et la famille grandissait. Ce sont des nomades. J'ai toujours été très intéressant quand j'étais en Israël de voir du côté de la Palestine qu'on mettait un étage et puis on laissait les morceaux de fer qui sortaient. C'était pour construire au-dessus pour le deuxième étage. Ça avait le sentiment d'un bâtiment non fini mais on s'attendait à la suite. On a fait ça dans les Ardennes aussi. Vous avez des maisons, vous avez un morceau de pignon qui sort, c'est une grosse pierre qui sort comme ça. On se dit « mais pourquoi ? » C'est pour rattacher la future maison qui sera là. Une manière de voir le futur si vous voulez. Tu nous as mis au large, tu nous as libérés. Jésus chante avant sa mort « Seigneur, tu m'as mis au large. » Alors, excusez-moi, je n'ai pas hésité à mettre quand même l'illustration qui me paraît la plus belle. J'aime bien de regarder les émissions TV où on a des animaux et on regarde beaucoup échappés belles de temps en temps. Ma femme aime beaucoup et moi je la suis. Non, non, on aime bien tous les deux. Et il y a pas mal de bergers, de bergeriers, etc. Et quand on voit qu'on ouvre tout d'un coup les tables à ces petits veaux qui viennent de naître, ça fonce. Et ça regarde comme celui-là qui est là. Moi que c'est beau ! Est-ce que vous avez déjà dit au Seigneur moi que c'est beau en voyant la liberté qu'il vous a donnée ? C'est ça qu'il veut dire. Être libéré du péché, c'est ça. Les chaînes tombent et je trouve une nouvelle liberté en lui. Être libéré du carcan de mon passé, c'est ça. Les chaînes tombent et j'ai un avenir devant moi. Alors, je ne vais pas dire que si vous ne gardez qu'une idée, gardez l'idée du petit veau. Il y a d'autres quand même. Mais il me plaît. Il me plaît. Il montre tout ce que je suis en Jésus. Oui ? Incroyable mais vrai. Voilà, donc, ça c'est pour le côté de... C'est ce que Jésus est en train de vivre. Il sait ce qu'il attend après puisque dans une semaine on va fêter la résurrection. Alors, cette expression est utilisée pour nous parler de la délivrance du peuple hébreu de l'esclavage égyptien, la fameuse traversée de la mer Rouge qui est un point d'orgue. Tu vois le côté musical, qui est un point d'orgue dans le changement de l'esclavage. Donc, il nous a libérés. Exode 15. Tu peux nous le mettre, ma grande. Alors, Exode 15 avait une image d'un côté avec un peuple qui passe à pieds secs et l'autre qui passe avec des pieds fort mouillés. Vous avez vu ça, hein ? Exode 15 nous relate le cantique de Moïse et des Israélites. En voici quelques extraits. Ne prenez pas la Bible, je vais vous le lire. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'éternel. Ils dirent, je chanterai à l'éternel car il a fait éclater sa gloire. Pourquoi ? Pourquoi c'est moi qui l'ai mis ? Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Il y a un chant africain que j'aime beaucoup. L'éternel est un vaillant guerrier, l'éternel est son nom. Quelle phrase ! Quelle force ! L'éternel est un vaillant guerrier, l'éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon, l'image de ce côté-là, et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer rouge, les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme des pierres. Ta droite au éternel a signalé sa force. Ta droite au éternel a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. petit verset que je vous ai cité il y a trois semaines, qui est comme toi parmi les dieux au éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louanges, opérant des prodiges. Ils reprennent au verset 18, l'éternel règnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'éternel a ramené sur eux les eaux de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Alors quand j'étais petit, il y avait la traversée de la mer Rouge avec Yul Brunner qui tend, et puis les deux grandes murailles. Bon, ils font ça beaucoup mieux aujourd'hui au niveau des trucages. Le Seigneur n'a pas fait de trucage. La mer s'est ouverte. Qu'elle soit ouverte comme ça ou comme ça, c'est pas grave. Elle s'est ouverte, le peuple est passé à pied sec, et au moment où ils sont de l'autre côté à sec, la mer se referme et vient tuer cette armée qui veut les détruire. Et alors vous avez la suite. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, oui, tu nous l'as mis, merci, chouette. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes verrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'éternel car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier, et le texte nous dit Moïse fit partir Israël de la mer rouge et le voyage continue. J'aime beaucoup cette photo, cette image, ce dessin. On voit tellement la joie des femmes, tellement la joie. L'ennemi est resté dans la flotte. Plus loin, ils n'iront pas. Savez-vous que Dieu fait ça avec vous ? On ne voit pas souvent nos mer rouges, mes amis. On les découvre après. Après. Quand on voit que l'ennemi qui voulait nous détruire est détruit. Pendant qu'on est en train de se bagarrer, on ne le voit pas. On se bagarre, on se bagarre. Et pendant ce temps-là, le Seigneur prend notre défense. Et le Seigneur écrase nos ennemis. On ne le voit pas tout de suite. On s'en rend compte après. Et on se dit, mais où sont les attaques ? Tiens, un tel, il me laisse tranquille depuis un bout de temps. Et on pense que c'est juste le passager. Non, le Seigneur a mis son doigt. Il a dit, stop. C'est moi le maître, ici. Ne l'oubliez jamais dans vos vies, mes amis. Ne l'oubliez jamais dans vos... Il vous a mis au large. Il nous a mis au large. Puis vous avez ce merveilleux texte de deux personnes qui sont en prison et qui n'ont rien trouvé de mieux que de réveiller les autres en chantant au Seigneur. C'est mis dans le texte. Donc, le Joliet, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes au pied. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. On veut dormir. Lamentation ? Prière. Prière veut dire intercession. Il veut dire, Seigneur, tu ne vas pas nous laisser ici un peu trop longtemps quand même. Mais on t'aime, Seigneur. On sait que tu es grand. On sait que tu peux le faire. On sait que c'est toi le vainqueur. Et on passe comme ça de leur prière à la louange. Ils ont dû apprendre quelques petits cantiques dans le Chœur et Cantique, sans doute, et laisser monter vers eux ce qu'on a entendu tantôt. Et qu'est-ce qui se passe ? Non, je n'ai pas dit qu'ils chantaient tellement faux. Non, 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 ça, je n'ai pas dit. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui casse la prison. Ils n'ont pas chanté faux, hein, sœur. C'est bien ça. Il y a un mimi qui me regarde comme pour dire « Jeanne, je te fusille ». Alors, voilà la phrase importante. Jésus a proclamé sa confiance. Excusez-moi, il faut que je retrouve mon texte aussi. Comment est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour tout mélanger ? Ah, voilà. Jésus a proclamé sa confiance avant l'épreuve. Moïse, Marie et le peuple d'Israël après l'épreuve. Paul et Silas pendant l'épreuve. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ? Non, 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 ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous conseille simplement de prier avant, pendant et après. Vous êtes sûrs. Et de le faire vraiment de bon cœur. Alors, pour ne pas être trop long, j'arrive. L'importance de la loi... Maintenant, tu peux le mettre ma grande. L'importance de la louange chantée en commun. Je parle de nous ici, en tant que force corporative. L'importance de la louange chantée en commun. Savez-vous ce qui m'a manqué le plus lors des cultes retransmis pendant la période dure du Covid ? Et ensuite, pendant ma retraite de 4 mois et demi à l'hôpital de Jolimont ? J'avais le culte. J'avais le culte sur ma tablette. Alors, comme je le mets ici, je vais le dire avec vous. La louange en commun. On peut participer avec son cœur à la prédication de la parole. On peut même prendre la Sainte Seine en communion de pensée. Alors là, je vous l'avais expliqué à l'époque, mais parfois, je n'avais que du perrier et un chacha pour faire la Sainte Seine. Oui, il y en a qui voudraient faire la Sainte Seine comme ça, mais non. Normalement, c'est du pain. Mais j'ai une photo. Parce que quand on a dit, on prend la Sainte Seine, je ne pouvais pas demander aux infirmières du vin, je ne l'aurais pas eue, donc j'ai vu que j'avais du perrier. Vous voyez que je suis un saint perrier, moi. Et puis, j'ai cherché du pain, il n'y en avait plus. Donc, j'ai chopé mon chacha et voilà. Vraiment, du fond du cœur, j'ai vécu cette Sainte Seine en étant proche de vous. Mais au niveau des chants, qu'est-ce qui me manquait ? Je vous le mets ici, hein. Mais il est très difficile de joindre notre voix aux autres en parfaite harmonie spirituelle. Il manque l'écho des notes et l'écho spirituel engendré par les regards et la présence de l'autre à mes côtés. Il y a une dynamique, il y a une chimie quand on est tous ensemble qu'on ne peut pas avoir derrière son écran. Je ne dis pas ça pour ceux qui ne peuvent pas venir. Je suis triste avec vous. Parce que c'est cloué au lit, parfois, vous allez trop loin. Mais il y a quelque chose, quelque chose qui se passe. Quand je suis assis là, quand on n'a pas piqué ma place, quand je suis assis là, et que j'entends ici les groupes qui se succèdent semaine après semaine et qu'après la deuxième syllabe, je suis rentré dans le champ, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui encore, Mimie, ce n'est pas parce qu'on a une chorale. Le Seigneur était là. Maman Pauline l'a si bien prié. Il y a quelque chose qui se passe. Donc je vous invite vraiment, quand vous le pouvez, de venir dans ce que Gérald appelle les quatre murs, il y en a un peu plus, dans ces murs, venir louer le Seigneur. Alors Paul, et je finis vraiment avec ça, Paul donne des directives pour le chant dans l'Église, dans son Épître aux Éphésiens. On va simplement lire. Voilà. Je vous ai mis différentes traductions, ça donne un meilleur kaléidoscope de ce que ça veut dire. second 1910. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. J'ai mis en rouge. Entretenez-vous. Ça montre qu'il y a communion. Et de tout votre cœur, c'est ce que le Seigneur attend. La Bible en français courant, Christiane, si tu es là, encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, etc. Donc chantez des cantiques de tout votre cœur. La sommeur est un peu plus précise. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant. Je vous regarde chanter. J'ai un œil qui lit et j'ai l'autre qui vous regarde. Et le troisième qui prie en dedans. Et alors on sent cette communion. Parole vivante. Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels. Là aussi, on parle de communion. Les deux pensées maîtresses donc mettent l'accent sur l'encouragement mutuel et sur le de tout votre cœur. C'est une autre prédication en soi, mais je voulais le mettre ici. Alors bientôt, nous aurons ce moment merveilleux, dimanche prochain, du haut de la tribune. On va certainement entendre un des pasteurs dire « Le Christ est ressuscité » et l'Église répond « Il est vraiment ressuscité. » « Il est vraiment ressuscité. » Dans beaucoup d'Églises, on se fait le baiser de la paix juste après cette proclamation. Alors on va finir par la petite dernière. C'est moi qui ai mis à prouver. Je ne peux pas le mettre à votre place. Je ne peux pas le mettre à votre place. J'aimerais simplement vous dire combien la louange fait du bien. Combien elle entre dans chaque élément de notre vie. Avant, pendant, après. Louer Dieu, c'est lui dire « Seigneur, tu es grand et je te donne la place que tu as le droit d'avoir dans ma vie. » Quand les baptisés ont pris leur baptême, les baptiseurs ont mis l'accent sur la seigneurie de Jésus. Je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Jésus est mon sauveur, oui. Je l'en remercie profondément. Mais si je veux remercier Dieu jusqu'au bout, il devient mon Seigneur. Et devenant mon Seigneur, il a maître sur ma vie. Mais quel bon maître. Mais quel bon maître. Voilà, Seigneur, je voudrais simplement te remercier parce que tu prends soin de nous. Tu prends soin de nous. Personne ici, Seigneur, ne pourra dire « Moi, je n'ai jamais eu d'épreuve. » Je ne comprends pas. Moi, ma vie de chrétien, zaine, au-dessus des nuages. Tu leur pardonnes ce péché, Seigneur. Parce que tous, Seigneur, on a traversé des moments de crise, des moments de difficulté. Alors au lieu d'être fanfarons, Seigneur, on va simplement dire au secours « J'ai besoin de toi en ce moment. » Seigneur, et avoir cette joie de Marie qui, saisissant le tambourin, entraîne avec elle les femmes d'Israël et répondent aux autres. Nous avons la victoire dans notre Seigneur l'Éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Dernier verset, dans 2 Samuel 22, « Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. »